Musique Coucou, j'espère que vous allez bien J'ouvre ce nouveau studio vlog On est le mercredi 10 mai Il est à peu près 11h je crois Voilà, je fais cette petite ouverture de vlog maintenant Même si cet après-midi je ne vais pas vous prendre parce que je travaille Ce soir je ne vais pas travailler dans l'atelier Puisqu'il y a Christ Anatomy Donc voilà Là je m'apprête à vous tourner un tuto Un petit tuto Ça va être une toute petite création Je pense que vous l'aurez déjà vu à l'heure de ce vlog Donc je vous montrerai Ça va être une petite boîte cadeau Pour mettre un bijou Alors vous pouvez le détourner de plusieurs façons Les tailles c'est pareil Vous pouvez faire ce que vous voulez Moi ça va être pour mettre un bracelet Je vous l'ai fait en fait avec la collection Magic De chez Action Et je vais faire une petite boîte cadeau Pour mettre un bracelet Vous savez les bracelets pierres précieuses Avec de la métisse Ou des choses comme ça Et voilà Je trouvais ça une bonne idée Ça peut être une très bonne idée aussi Pour la fête des mamans Qui arrive bientôt Donc ça peut être détourné Ça peut être fait avec d'autres collections D'autres thèmes Une autre dimension Que ce que je vais vous présenter Donc voilà C'est assez simple Vous allez voir C'est une petite boîte cadeau rapide Voilà Je trouvais ça sympa Et puis j'avais envie de vous partager ça Donc écoutez Je vais vous tourner ça Après je pense vous reprendre Vendredi Parce que demain je travaille toute la journée Et j'ai mon cours de danse le soir Donc je ne vais pas vous prendre beaucoup non plus Donc après ça sera vendredi après-midi Et puis au week-end bien sûr Ça ne sera pas un gros vlog je pense Parce que ce week-end J'ai pas mal de choses de prévues Samedi j'ai une invitation à manger Donc voilà Écoutez C'est parti pour une nouvelle semaine Je vous reprends Il est midi Ça y est J'ai terminé mon petit projet Petit 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 projet Avec la collection Magic Je vais vous le montrer Parce que de toute façon Vous aurez déjà vu la vidéo Puisque ça sera l'heure où vous regardez la vidéo Enfin le vlog Ça aura été la vidéo du samedi d'avant Donc je vous la mettrai en barre d'infos Si vous l'avez loupé C'est une petite boîte coulissante Un peu comme les boîtes d'allumettes Alors je fais attention Parce que ma fleur elle n'est pas sèche Enfin ça n'a pas encore fini de coller Je viens de terminer Hop Attendez Je vous la coulisse Voilà C'est une petite boîte qui se coulisse Comme ceci Comme une boîte d'allumettes Si vous voulez Pour faire un petit cadeau Un petit bijou Ou quelque chose comme ça Donc moi je l'ai fait en cette taille là Parce que je me dis Pour un petit brassé C'est plutôt sympathique Après vous pouvez modifier les dimensions J'ai fait une petite dégo toute simple Voilà Comme ceci C'est vraiment très simple Il n'y a pas besoin de plus Les papiers en plus sont Assez chargés Donc ça ne sert à rien D'en mettre plus Donc si vous n'avez pas vu La vidéo de tuto Vous pouvez la voir Je vous la mettrai en barre d'infos C'est un petit projet Très accessible Pour les débutants Débutantes Si vous êtes débutant Vous pouvez y aller C'est hyper accessible C'est très simple à faire Et ça peut être une très jolie idée Pour un cadeau de fête des mères Pas forcément avec ce style là Et cette collection là Mais collection fleurie Ou pas Ou printanière Ou comme vous voulez Mais voilà Ça peut être très sympa Comme petite idée cadeau Voilà écoutez Je pense que je vais vous laisser là Pour cette journée de vlog Je ne pense pas vous reprendre après Parce que là Je vais aller manger rapidement Et puis après Je vais aller travailler A la pharmacie Donc écoutez Je vous souhaite une belle journée Et on se retrouve plus tard Coucou tout le monde Je vous reprends On est le vendredi On est le combien ? Le 10 mai ? 11 mai ? Je ne sais plus Bref On est vendredi Il est 17h45 Je vous reprends assez tard Parce que voilà J'ai d'autres choses à faire J'ai été chercher les enfants à l'école Donc du coup Je vous reprends assez tard Je vous reprends Je vais vous montrer Pas forcément du scrap J'ai reçu la nouvelle Glossybox De ce mois-ci J'ai aussi reçu Deux livres Que j'avais précommandés Je ne vous les montre pas Plus que ça Je les présenterai en book haul Sur ma chaîne lecture D'ailleurs book haul Que je dois Essayer de filmer Demain je pense Parce que je devais le faire aujourd'hui Mais je n'ai pas eu le temps Je vais vous montrer La Glossy Ce qu'il y a dans la Glossybox De ce mois-ci Donc c'est parti C'est parti Alors voilà Désolée pour ma luminosité Qui n'est pas terrible Mais il fait un temps De hum hum Il commence à faire tout noir Tout gris Et ça va pleuvoir Bref Donc on ouvre cette Glossybox Qui s'appelle City Glow Donc c'est parti Voilà Il y a un petit accessoire Bon on va commencer par ça Donc il y a une brush Massing Donc une petite brosse comme ceci Pour faire l'effet massant Quand vous appliquez par exemple un gommage Un masque qui est toute rose Comme ceci Bon bah ça c'est pas mal Même quand vous voulez faire un Appliquer un son pour le corps Donc ça c'est sympa Je vais vous la pousser comme ça Ensuite on la marque The Beauty Crop C'est une poudre illuminatrice On va regarder comment elle est Donc elle est comme ceci Glow Milk Bon ça c'est bien Ça sert toujours Petite poudre illuminatrice Pour cet été Même ce printemps Ça c'est top Ensuite Il y a Ceci Donc c'est Une base illuminatrice C'est un primer de la marque Monuskin Que je ne connais pas du tout Et en plus Je vois que c'est Une base illuminatrice Avec un SPF Bon j'imagine que ça doit être Un 20 ou un Ouais un 10 ou un 20 je dirais C'est même pas précisé Bon à mon avis ça doit être Un petit SPF Mais bon c'est sympa Pour justement Cette période estivale Donc à tester Ensuite on a Celui-ci Donc c'est une crème Anti-vergéture Hydrate, répare, prévient Et atteignit Vergéture et cicatrice Donc je ne m'en servirai pas Mais pourquoi pas Ça peut être sympa Il y a 0% d'ingrédients toxiques Et inutiles 0% d'huile de palme Non testée sur les animaux Végans Bon pas mal Mais voilà Je ne l'utiliserai pas Et la dernière chose C'est un petit pot Comme ceci De le rouge français J'imagine Ah non j'allais dire C'est pour les lèvres Mais pas du tout C'est un blush En forme à crème Oh il est très rosé Mais pourquoi pas Il est très rosé Mais bon pourquoi pas Donc voilà Cette petite Glossybox Pour ce mois-ci Plutôt contente Ça va Dans l'ensemble Ça va À part ça Mais au pire Je le donnerai peut-être Ou je testerai peut-être Sur une cicatrice Pourquoi pas Donc voilà Donc écoutez Je vous laisse là Puis je vous retrouverai Un peu plus tard Coucou Je vous reprends On est le dimanche 14 mai Je crois Il est 11h15 Je vous ai pas repris hier Parce qu'on était invité à manger le midi Donc on a passé après midi Donc du coup Je vous ai pas repris Là Aujourd'hui Il fait plutôt beau Ils annonçaient pas forcément très très beau Mais ça a l'air Ça a l'air de tenir le soleil Donc ça c'est top Alors si vous entendez Je sais pas si vous allez entendre en fond Un bruit un peu comme des motos C'est normal Puisque ce week-end C'est le Grand Prix de France Pour celles qui ne savent pas Je suis du Mans Et je suis pas très loin Enfin je suis à côté du circuit Donc voilà Peut-être que vous allez entendre en fond les motos Mais voilà Ce week-end c'est le Grand Prix de France de moto Pour les femmes de moto Alors hier je suis quand même passivité à Action Je voulais 2-3 petites choses hors scrap J'ai trouvé 2-3 petites choses de scrap Mais pas énorme Donc je vais vous montrer ça Et puis on va se reprendre face bureau Voilà on se retrouve face bureau Donc j'ai trouvé Comme beaucoup Les nouveaux brush parker La glitter Donc j'en ai trouvé 3 paquets C'est les 3 paquets qui m'intéressaient le plus Là j'ai déjà ouvert Parce que j'ai déjà testé Je vais vous montrer juste après Donc c'est des crayons à pointe pinceau Comme ceci Qui font un effet pailleté Donc ils se présentent comme ceci Déjà j'aime beaucoup le design des crayons Je trouve ça très joli comme ça Ils sont très très sympas Voilà Tout pailleté comme ça Donc je vais vous montrer le résultat de ce paquet là Parce que j'ai déjà testé On va en tester ensemble après Voilà Donc vous avez le violet qui est là Moi je trouve que ça fait pas vraiment pailleté Mais plus irisé, métallisé Après c'est mon avis Vous voyez Le rose il est là Vous voyez ça fait vraiment plus métallisé Bon après c'est joli Je me dis ça peut servir Mais je m'attendais à avoir plus de paillettes On va tester celui-ci Comme ça je vais vous montrer Comment il faut les amorcer Il faut y aller doucement Attention pour les amorcer Parce que moi je me suis fait avoir J'y suis allée un peu Comme une bourrine en matière Et j'en ai mis un peu partout Mais c'est pas grave Donc on va tester le bleu comme ceci Donc en fait vous l'ouvrez Vous secouez Ils sont assez simples Et vous appuyez Mais vous appuyez pas non plus Trop trop Vous y allez doucement Parce que vous voyez la couleur Elle est en train de descendre Et après vous ne vous secouez pas surtout Parce que là vous allez en avoir partout Donc là vous voyez la couleur Est en train d'arriver Ça se voit Hop Moi j'y vais doucement Et après on peut tester Mais alors Hop Voilà Donc ça donne ceci Vous voyez Ça fait des fines paillettes Mais moi je trouve que ça fait vraiment plus métallisé Après c'est joli quand même Il n'y a pas de soucis On va essayer celui-là Le verre un peu Le verre d'eau Vous voyez Ça goûte Si vous y allez trop fort Il faut vraiment y aller tout doucement Bon après peut-être que mon papier Il n'est peut-être pas le bon papier Pour les utiliser aussi Donc là ça fait un vert Ils sont quand même plutôt jolis Et on va essayer le verre un peu plus comme ça Alors peut-être qu'après Je ne sais peut-être pas assez Voici je pense Ah j'en mets partout Vous voyez Ce qui peut arriver Bah je vais nettoyer juste après Là ça fait un verre un peu sapin Je vais nettoyer tout de suite Parce que sinon Je n'ai pas envie Que ça reste haché Après ça s'enlève plutôt bien Je mettrai juste un petit coup de produit après Donc voilà ce que ça donne Alors le verre là Je ne vois pas trop les paillettes Mais bon Ça fait vraiment plus métallisé que paillettes Et après vous avez ce paquet là Dans les tons un peu rouges rosés J'en teste encore un avec vous Et puis après on va tester le rose pâle Oh je suis allée à 8 C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention La couleur est sympa Ça fait un peu un vieux rose Ah oui vous voyez Je ne sais pas si vous allez bien voir Mais ça fait des reflets un peu Irisés Bon ils sont sympas Ils sont plutôt sympas Pour le prix je crois Ils sont à 1€ Non je n'ai pas ma facture Attendez je regarde si je l'ai Si je l'ai retrouvé Ils sont à 1,89€ Donc voilà Bon c'est sympa Mais je trouve que ça fait plus irisé Métallisé que vraiment pailleté Après ça c'est que mon avis personnel Donc je peux Voilà Je voulais vous faire le test Après vous pouvez vous en faire Votre propre avis Ensuite j'ai pris Un gobelet comme ceci Ils sont en verre moi d'habitude J'en ai un au plastique Et j'aime pas trop le plastique Là ça s'abîme super vite Là je l'ai pris en verre Et avec une paille comme ça en bambou Ça c'était 1,99€ Et j'ai trouvé des nouveaux petits pattes Comme ceci 15x15 C'est des iridescents J'ai bien aimé les motifs Vous voyez Et c'est vraiment des C'est sympa Vous voyez C'est iridescents Ils sont plutôt sympa Les blocs sont à En euros 16 Vous avez plusieurs designs Bien sûr Moi j'en ai pris que deux Ceux qui m'intéressaient le plus Dans celui-là J'ai beaucoup Celui-là il est très joli Avec les feuilles Celui-là Le bleu comme ça aussi Pour en faire un fond Ça peut être pas mal Et j'aime bien celui-ci aussi Et j'ai pris celui Qui est un petit peu plus fleuri Comme ceci Pareil Il y a des designs plutôt sympas Pour celles qui aiment les fleurs Forcément Voilà Et j'aime bien l'effet Comme ça Il redescente Ça change des fois Sur certaines créations Ça peut être pas mal Voilà tout ce que j'ai trouvé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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